maman photo bravo hello girls j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo déménagement alors franchement j'ai tellement galéré c'était un déménagement en moins de 48h on nous a donné une date à la dernière minute et du coup j'ai du presque faire tout toute seule heureusement il y avait ma nanny et mon chauffeur gian mais bon j'ai quand même galéré mais bref au final j'ai quand même réussi donc vous allez voir les préparations pendant qu'il y a les déménageurs quand ils ont pris les meubles etc et vous allez également voir l'appartement vie bref je vais vraiment tout 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 vous montrer et même notre voyage jusqu'à Hanover si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker à partager et à vous abonner c'est parti du coup on va commencer par la chambre de Kays et Naïl donc je vais vous montrer le avant donc comme vous pouvez le voir ils ont un lit double franchement ce lit il était vraiment top mais j'ai préféré pas le prendre étant donné que dans la nouvelle maison c'était mansardé ensuite les commodes viennent d'IKEA également les portants et après il y a tout leur jeu et un petit peu du bazar mais franchement la chambre elle était vraiment bien car elle était super grande donc j'ai vraiment tout trouvé sur Istanbul que ce soit au Ikea d'Istanbul ou dans la zone industrielle là par exemple je vais noter le pantalon j'ai mis les jeans et les jogging vas-y Kays Naïl tu touches à rien Dépêche parce que du coup on n'a que... les déménageurs viennent demain des fois je découvre des vêtements ça c'est un mec il m'a acheté les cartons et comment dire un scotch comme ça s'il vous plaît c'est quoi ce scotch là franchement c'est pas pour les déménagements ça j'ai pas le temps ils viennent demain donc on va faire avec en espérant que ça... du coup j'ai préféré accélérer cette partie parce que c'était vraiment long heureusement Kays il m'a beaucoup aidé donc comme vous avez pu le voir on fait compartiment par compartiment donc on a commencé par les pulls t-shirts etc le côté de Kays et ensuite j'ai fait le côté de Naïl toute seule car Kays il a dû partir et voilà j'ai fini la chambre des garçons donc voilà je vais essayer de vendre leur lit d'ailleurs j'ai pas même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur il faut que j'essaye de vendre leur lit et du coup comme ça je ramène juste les commodes et les portants sachant que j'en ai des autres dans les autres box donc là j'ai mis leur jouet là les cartons je me rends compte que Naïl en fait il a pas beaucoup de vêtements regardez Kays il a 5 cartons et Naïl il en a que 2 et voilà du coup il y a ma nanny du coup qui est en train de qui est en train de de faire la cuisine donc ça va elle a bien avancé quand même mais elle fait verre par verre parce qu'elle m'a dit que sinon ça risque de se casser donc voilà elle a fait un carton de carton après j'avais pas beaucoup beaucoup de vaisselle donc là déjà ça s'est vidé donc c'est cool là aussi et là aussi je suppose donc en fait là il va rester les grosses casseroles tout ce qui est médicaments faut que je demande je vais donner à mon chauffeur pour qu'il donne à une pharmacie d'ici et voilà et du coup là le couloir j'avais déjà vidé j'ai déjà vidé j'ai mis les cartons au salon donc après il va me rester ma chambre ce qui est le plus compliqué donc voilà je me remets au boulot let's go donc là nous avons l'ancienne chambre de Maïsabella donc elle elle avait une salle de bain privée donc avec douche franchement elle était pas très grande mais assez suffisant pour Maïsabella sachant qu'elle ne se douchait pratiquement jamais dans sa salle de bain du coup pour son lit on l'a également pris dans la même zone industrielle ça s'appelle masco il me semble de toute façon je vous mettrai le nom en barre d'infos et du coup elle a également un portant et une commode qui viennent également dit qu'il y a j'ai vraiment fait des chambres super simples parce qu'on déménage tellement souvent que ça sert du coup pour Maïsabella je fais comme pour les garçons donc je mets les pantalons à part les pulls les t-shirts etc pour vraiment m'y retrouver quand j'emménage dans la nouvelle maison ensuite je suis passée à mon dressing comment vous dire que c'était la pièce la plus compliquée donc j'en profite pour vous montrer étant donné que je devais le faire avant mais malheureusement je n'ai pas eu le temps donc en fait on avait fait la moitié de la chambre mon côté et l'autre moitié le côté de Simon même si je me suis un petit peu éparpillée sur le côté de Simon étant donné qu'on avait un autre dressing dans notre chambre bref je voulais juste vous montrer un petit peu comment j'avais rangé ce dressing là parce que vous le verrez dans la nouvelle maison il est totalement différent les filles j'ai enfin pris ma douche j'ai fait mes prières du coup j'ai fini la chambre de Kays et Nahil et de Mel Sabella ma nanny elle est encore dans la cuisine mais c'est vrai que la cuisine c'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut emballer avec du papier bulle tous les verres et tout les assiettes donc c'est vraiment compliqué les épices tout ça moi j'emmène tout ça mes épices c'est ma vie bref du coup là je vais faire le dressing ça je vais les mettre dans les bagages et après le reste dans les cartons parce que si j'ai encore de la place dans des valises je mets dans des valises et voilà c'est parti alors là ce que je vais commencer à faire c'est que je vais chercher les duds bag donc voilà la première galère c'est retrouver le duds bag de chaque sac donc je vous avoue que des fois franchement j'avais tellement la flemme que je prenais au hasard tant que le sac était bien emballé c'était vraiment le plus important pour moi et ensuite je réunis tout dans une valise j'essaye de pas trop blinder pour pas que ben du coup ça se casse ou ça se ça se bref vous m'avez comprise donc voilà je commence par les sacs ensuite je mets également les duds bag des chaussures et ensuite j'ai pris des cartons pour ranger mes vêtements donc je fais comme les enfants je fais par catégorie donc pull t-shirt veste etc franchement c'était vraiment une galère le dressing c'était vraiment le pire j'en pouvais plus il faut savoir que moi quand je commence j'arrive plus à m'arrêter surtout que là ça pressait vraiment parce que les déménageurs ils arrivaient le lendemain donc je devais vraiment tout 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 finir hello mon portable il n'y avait plus de batterie donc là la chambre j'ai presque fini attendez je vous montre je vais vous montrer ça mais en gros il me manque quelques cartons donc demain matin je vais devoir me lever à 8h enfin non 9h enfin il va aller chercher les cartons à 9h je suis KO putain regardez ma tête j'en peux plus je vous jure j'en peux plus là je suis KO il reste encore ma chambre donc attendez je vais vous montrer là ce que ça donne et je vais dans ma chambre du coup voilà il me manque un carton pour que je mette ça c'est tout ce qui est bijoux et des trucs à Simon après là il me faut un carton pour les chaussures à Simon il me faut un carton pour mes affaires de sport qui sont là franchement je suis KO je sais pas comment je vais faire mais en fait je suis obligée de ne pas dormir enfin pas ne pas dormir mais finir à la chambre parce que celle là encore ça va il reste que ça mais c'est ici ces trois valises elles sont vides elles sont pour le dressing juste là donc faut que je range les affaires là dans le dressing après ça je me dis que ça va aller vite les vestes et tout c'est plus les tiroirs qui me rendent ouf franchement je suis au bout de ma vie là je vous jure regardez ma tête s'il vous plaît c'est tout je me l'avais c'est pas facile bon allez j'attaque cette pièce là je cligne juste bien l'autre et j'attaque celle là je dis n'importe quoi je crois que je suis KO je viens pas comment je vais faire bref allez à toute bon du coup là c'est la dernière pièce que je dois faire franchement je suis au bout de ma vie là il est 2h du matin je suis complètement calme faut savoir qu'il était très tard et que j'étais rentrée du ski le jour même en fait je suis rentrée le jour même du ski et les déménageurs venaient le lendemain donc vraiment j'étais KO j'étais au bout de ma vie je savais même plus par où commencer mais bon de toute façon j'avais pas le choix et vous allez voir vers la fin comme vous pouvez voir mon désespoir franchement j'étais au bout de ma vie genre je me disais mais comment je vais faire en fait comment bon j'ai plus de carton donc je vais devoir finir demain maintenant ça va être une grosse journée je vais devoir finir demain franchement je suis KO bon je suis pas le choix de l'instant j'ai plus de valise j'ai plus de carton j'ai pas le choix je vais devoir finir demain putain je suis dans le monde allez je vous laisse je vais dormir hey 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 du coup je me suis réveillée il y a une heure donc à 8h30 les déménageurs ils sont censés venir entre 9h et 10h mon chauffeur il m'a pas encore ramené les cartons donc là c'est encore super rempli donc je dois faire tout ça de toute façon les déménageurs ils sont pas venus donc ça m'arrange vu que les cartons sont pas encore là et je suis KO de ouf je suis KO je crois que je suis trop fatiguée je me suis douchée donc là je vais commencer quand même à ranger par exemple là les vêtements de enfin les je suis KO le maquillage et tout je vais tout poser sur la table comme ça j'aurai juste à mettre dans le carton et franchement la maison elle est dans un état ça me dégoûte ça dégoûte quand c'est comme ça là j'ai vidé c'était tout ce qu'il y avait pour le linge là c'est encore le bordel que la chambre des enfants du coup j'avais fini maïsabella donc là ils ont juste à tout prendre ah bah ils sont là je crois ah là là je suis KO j'ai eu les valises là donc là c'est les valises que j'ai déjà faites et qui partent donc là au salon bah ils vont tout prendre là il y a la dame qui va s'occuper de la logistique j'ai pas trop compris et voilà voilà comment ça va trop me manquer cette vie voilà là franchement ça va me manquer de ouf je suis grave nostalgique là et du coup la cuisine c'est fini il y a juste ce qu'il y a dans le frigo et tout mais je vais donner à mes copines tout ce qu'il y a dans le frigo je vais donner à mes copines voilà voilà donc bien évidemment pour le déménagement on a pris une entreprise spécialisée pour les déménagements donc le déménagement c'est fait via camion je sais pas si ça se dit comme ça mais du coup on a préféré prendre par camion ils sont venus au bout d'une semaine il me semble même pas moins d'une semaine mais franchement l'entreprise elle était vraiment au top au niveau de l'emballage etc il y a rien qui s'est cassé franchement c'était super bien emballé même les cartons ils ont réemballé par dessus c'était vraiment du bon travail genre quand j'ai vu comment ils emballaient toutes les couches qu'ils mettaient pour éviter de casser quoi que ce soit bah franchement j'étais grave rassurée donc voilà donc du coup là il est 13h ça avance moi de mon côté ça c'est tout ce que je prends avec moi dans l'avion donc ça c'est bon là il faut que je range ces vêtements là là les cartons c'est fini il reste quelques trucs dans les tiroirs là la salle de bain du coup c'est presque fini il faut savoir qu'à Istanbul c'est très rare les gens qui parlent anglais donc déjà que moi mon anglais il est pas ouf mais vraiment c'est très très rare donc pour se faire comprendre c'est vrai que c'était assez compliqué même avec les déménageurs ben on communiquait on communiquait par signe ou bien avec google traduction mais bon au final on a réussi à s'en sortir et après c'est vrai que des fois j'avais mes petits moments de folie ils devaient se dire mais elle est folle mais franchement moi j'avais mes écouteurs j'écoutais ma musique et voilà en direct de la salle je me suis tuée comment il m'a regardé elle est chelou elle est avec sa caméra donc bref du coup là on a bientôt fini en du cas moi j'ai fait tout ce que j'ai à faire là maintenant en plus je les ai grave avancées franchement je suis trop gentille mais en fait c'était pour aller plus vite parce que moi aussi j'ai plein de choses à faire avant de partir donc là ils ont presque fini comme vous l'avez vu regardez ma chambre s'il vous plaît genre ils ont démonté mon lit et tout donc là ils sont en train de ramener tous les cartons dans le camion tout mettre après on va faire un big ménage après je pense enfin un big ménage en gros mais après la femme de ménage elle viendra faire et voilà c'est une page qui se trouve franchement tout à l'heure j'ai eu envie de pleurer genre j'étais trop émue et tout genre de voir le salon avec plein de trucs de voir les chambres de vides même là genre je ne veux pas genre j'ai envie de pleurer parce que franchement c'était j'ai eu envie de pleurer là ils sont trop gros Istanbul c'est une découverte c'était trop bien malgré les épreuves qu'on a eues et tout à cause du corona franchement ça va être dur mais bon j'ai retrouvé mon chéri donc voilà re j'ai fait ma douche ça fait trop du bien j'avais laissé un gel douche et mon peignoir du coup j'ai fait ma douche là ils ont presque fini franchement ça fait trop bien je suis grave nostalgique mais comment ça fait du bien de se doucher je me sentais dégueulasse donc là ils ont presque fini ils m'ont fait trop rire ils m'ont dit mon lit il passe pas dans l'ascenseur j'ai dit en fait le lit il est venu donc forcément on peut repartir le lit ça résonne carrément donc là je pense que d'ici une heure ils auront fini je vais vider le frigo et le congélateur genre là au salon il reste quand même tout ça tout ça au salon quand même c'est pas mal et là du coup je vais vider je vais vider le frigo ils ont enlevé la table de la cuisine c'est trop bizarre et ouais je vais vider tout ce qu'il y a au frigo et au congélateur parce que vu qu'on part toujours au dernier moment le frigo il est blindé donc il faut que je vide tout ça voilà voilà c'est bientôt la fin franchement je suis grave fatiguée ça se voit je pense et voilà les filles c'est fini donc là comme vous voyez ma chambre elle est toute vide ça résonne carrément donc là on finit le ménage et voilà c'est fini il était stylé cet appart quand même franchement faut le dire faut le dire vu sur la mosquée franchement il était stylé voilà voilà c'est tout vide non madame no only there only here yes here it's okay maybe no this one this one the old one it's okay this one is new no no ah it's it's okay it's okay yes regardez-moi le salon il est tout vide oh la 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 c'est trop bizarre je suis dégoûtée de vous oh la 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 c'est c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop et voilà les filles on a tout fini la maison elle est presque nickel donc là je reviendrai vendredi du coup pour redonner les clés et récupérer mes valises là je vais dormir chez Olivia merci de m'accueillir ma chérie franchement t'es trop un amour et voilà c'est parti là il me reste quelques jours pour finir mes rendez-vous tout ce que j'ai à faire et j'ai mon vol ça j'ai trop genre je suis triste et en même temps je suis contente je fais que de le dire mais c'est trop ça je suis désolée j'ai encore mal à l'heure ça me fait mal mais du coup genre je suis triste et en même temps je suis trop contente de retrouver mon chéri genre vraiment donc voilà allez là on y va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà on est venu récupérer les derniers bagages et du coup ils ont déjà je suis choquée ils sont trop rapides ils sont venus repeindre les murs et tout allez let's go ok allez Maysa ne touche pas bye bye maison de rêve touche à rien les enfants voilà ils refont la peinture merde pas de temps je suis choquée genre je suis partie il y a deux jours la chambre de Maysa de là touche pas les murs bye bye mon lit bye bye ma chambre tu vas avoir un nouveau lit un nouveau lit dans la nouvelle maison d'accord viens 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 Naïl t'inquiète pas play non non Naïl les jouets ils sont dans les cartons allez viens Naïl allez dis bye 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 et du coup au salon ils refont je suis choquée j'avais pas c'était comme ça qu'on disait ils refont le sol et tout c'est très bizarre c'est bizarre c'est bizarre allez on y va bye non télévision allez venez et voilà bye bye Jeanne ok enfin ok 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 bye bye Naïl bye bye Naïl dis bye bye à la maison bye bye oh là là c'est toi t'es un bébé pour celles qui me demandaient maintenant je peux vous le dire la résidence s'appelait Prouva 34 donc c'est vraiment une résidence au top il y a une piscine extérieure une piscine intérieure elles sont vraiment super grandes vous avez une salle de sport vous avez également un spa vous avez amam sauna franchement il y a tout et on peut même vous faire livrer des courses à la maison le service est vraiment complet quoi et voilà quelques jours après c'était le jour du départ le jour où nous allions rejoindre papa donc les enfants ils étaient super chaos il me semble qu'on est parti très très tôt il devait être 7h du matin ou 6h du matin c'était vraiment très très tôt parce qu'il faut savoir qu'à l'aéroport on avait plein de choses à régler on doit payer des amendes étant donné qu'on est resté longtemps sans avoir de carte de résidence on a enregistré les bagages là on est posé on attend notre chauffeur il est allé payer l'amende mais ça fait un moment là du coup ça me fait flipper franchement j'espère qu'il n'y a rien de grave les bébés étaient vraiment chaos jusqu'à ils se sont endormis à l'aéroport mais pour vous dire je crois qu'on a dû rester au moins 3h posé à cet endroit là c'était vraiment une galère franchement ils nous ont fait galérer j'ai payé une amende j'ai payé une amende de ouf Dieu merci j'ai passé le portique avec mes bébés je suis trop contente je suis trop contente donc t'es contente ? merci Dieu merci Dieu je suis trop contente franchement je suis triste de quitter la Turquie mais je suis contente d'être passée donc là je galère moi à me repérer dans un aéroport il est trop grand celui-ci en plus je vais demander mais non on n'est pas perdu on va demander et du coup juste ils m'ont dit je ne peux pas revenir en Turquie avant 6 mois franchement c'est abusé je suis choquée j'ai dû payer une amende et en plus de ça je ne peux pas revenir avant 6 mois mais bref franchement voyager avec 3 enfants c'était vraiment vraiment la galère mais au final j'ai trouvé on a pu s'installer dans l'avion et voilà Dieu merci on est enfin dans l'avion avec ma princesse et là il y a les garçons Caïs et Nail je suis trop contente j'étais enfin bien installée mais c'était sans compter une énième galère franchement j'étais au bout au bout de ma vie Caïs tu vois bien que c'est là non ? on rentre le site re tout le monde bon ben comme d'abord la miss galère c'est moi le vol il avait un problème on était installés tout allait super bien et du coup ils nous ont dit qu'on devait sortir de l'avion qu'on allait en prendre un autre car l'avion avait un souci on était installés genre le vol il devait partir à 9h05 il était 9h30 moi je me suis dit bon il y a toujours du retard et du coup ils ont dit qu'il y avait un problème qu'on devait changer de vol je galère avec les gosses franchement heureusement que Caïs il m'aide quand même parce que sinon je serais dans la franchement j'ai vraiment mais vraiment galéré on a dû se déplacer à l'opposé mais quand je vous dis à l'opposé je sais même pas on a marché pendant combien de temps c'était vraiment galère et mon sac il était lourd et Naïl il voulait pas marcher et Maïsabella elle pleurait on avait chaud franchement j'ai même pleuré tellement j'étais au bout j'en pouvais plus mais vraiment et les enfants je pouvais que les comprendre oh la la j'ai tellement le seul là franchement just one just one just for my baby girl oh la la j'ai tellement le seul franchement du coup on a dû changer de vol on a galéré franchement j'en ai marre Maïsabella elle a dit ça se trouve quoi bébé ? ça se trouve qu'on va changer de vol parce que moi j'ai pas envie parce qu'ils ont déjà changé une fois ouais on a déjà changé une fois deux fois ou trois fois franchement on en a marre lui il croit il est encore fou il est encore fou il est encore fou il est encore fou toi ? je sais pas il est encore fou parce que tu regardes il est encore même tu as rien tu as rien ? oui il est encore oui je vais lui dire de toute façon tu vas regarder le truc non ? oh la la bon je vous laisse parce que là moi j'en peux plus je vais dormir il m'a saoulé tout le monde m'a saoulé oui pour moi maman pose-moi des questions maman pose-moi des questions pour mon bébé ? maman pose-moi des questions je vais dire vous quelque chose ils ne sont pas de vos ah non oh ok tu dis par exemple est-ce que vous êtes française ? est-ce que t'es française mais Isabella ? oui je suis française ah bon mais tes origines c'est quoi ? mes origines c'est que en fait qu'est-ce que ça veut dire les origines ? enfin arrivé à Hanover c'était sans compter les galères J'avais pas de pièces pour prendre un chariot, mais heureusement je suis tombée sur un homme vraiment trop sympa. Heureusement il y a des hommes bons qui existent sur cette terre, franchement c'est un amour. Trop gentil. Après toutes ces galères, les enfants allaient enfin revoir leur père, après 6 mois sans voir leur papa. Moi ça faisait 3 mois et j'ai préféré leur faire la surprise et ils étaient trop 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 contents. Et voilà ma vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.